et coucou mes petits loups bon mais voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo avec un partenariat cette fois-ci donc je fais un partenariat avec ce qu'on appelle un diamond painting monde voilà donc c'est vous avez peut-être dû l'avoir passé sur les réseaux notamment sur facebook donc voilà donc c'est arrivé dans un sachet comme ceci voilà et donc alors j'ouvre j'avais déjà ouvert un peu avant pour voir ce que c'était donc en fait c'est j'avais demandé un triptyque donc à mon avis ça va être un petit triptyque ça va être très vite fait je pense sur le thème du paysage donc là nous avons les sachets de diamants les tout le kit donc ils ont mis en fait un tout le kit par pan est en fait c'est un triptyque avec cinq ans donc voilà vous voyez en fait les les tout le kit avec dans des sachets comme ceci voilà et puis comme à son habitude vous avez le stylet vous avez le fameux réceptacle blanc alors ils les ont customisé avec leur logo voilà vous avez ensuite la pince bon pince que j'utilise pas voilà la mousse du stylet il y en a une dans chaque tout le kit et des petits des petites boîtes voilà dans lequel vous avez en fait la cire rose voilà tout simplement mais pareil aux couleurs du aux couleurs de diamond painting monde voilà donc ça c'est un tout le kit complet et donc comme il ya cinq ans pour les triptyques ben du coup il ya cinq cinq tout le kit voilà donc je n'ai pas voulu présenter tous un tout le kit un tout le kit et un tout le kit voilà mais bon c'est bien parce qu'ils sont arrivés dans des sachets c'est des sachets d'hyper en fait un petit moins donc voilà donc vous voyez je vous montre pas 1 2 3 4 5 voilà ça pour ça ensuite nous allons regarder les diamants alors les diamants sont arrivés dans des sachets aussi vous avez le sachet là avec la feuille de route donc c'est très bien c'est aussi aussi ddmc donc par contre il ya beaucoup de couleurs foncées et j'espère que les motifs on les voit mieux sur la toile parce que là sur le là sur le papier en fait ils sont juste pour certains quasiment illisibles donc bon ils ont visiblement ils ont été ils ont été contrôlés mais je vais recontrôlés moi même derrière et voilà donc en fait vous l'avez compris il s'agit il s'agit d'un paysage alors il ya c'est pas un très très grand je trouve un peu dommage donc je vais le faire je vais le faire il va être vite fait mais je pense que je pense que pour avoir une meilleure un meilleur rendu déjà ben voilà il aurait fallu que je puisse avoir un plus grand et pour avoir une meilleure impression en fait de leur de leur boutique ça aurait été bien en fait que je puisse tester une toile plus grande donc ben je vais faire la vidéo je vais leur envoyer en leur disant ce que je pense et voir avec eux s'il ya pas possibilité de refaire un essai sur sur une toile plus grande alors j'espère que les diamants sont bien taillés on verra bien ils ont pas l'air d'avoir trop de déchets ils sont dans des sachets chapelet sachet individuel mais chapelet donc donc voilà alors nous avons 1 2 nous avons 2 15 par 25 2 15 par 30 et 1 15 par 40 voilà donc je sais pas dans quel dans quel ordre c'est exactement comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et après ça doit être c'est quoi 25 30 et après ça doit être comme ça comme ça donc ça va être ça va être un très petit paysage avec la mer avec les nuages ça un coucher de soleil donc j'espère que j'espère que les diamants seront bien on verra là je vais ouvrir l'épaule donc vous voyez elles sont quand même arrivé voilà c'est assez petit c'est pour montrer un peu en fait ce que ça reste que ça donne elles sont arrivées quand même bien enroulé donc lorsque ça donne la première donc la première ça c'est le grand panneau en 15 par 40 mais toujours la même chose vous ouvrez vous ouvrez les côtés alors là là je vais ouvrir la poêle en entier enfin en entier par contre je vais peut-être un petit peu déçu je pense j'ai un petit peu de mal sur l'envers on dirait pas qu'il ya des rivières mais sur l'endroit ça m'a l'air d'être une autre histoire voyons voir on va ouvrir mon entier la toile est pas nickel nickel c'est pas des grosses grosses rivières mais elles y sont quand même alors je sais pas si vous allez les voir ça c'est filoche un peu alors la toile c'est filoche c'est pas terrible vous voyez à contre jour je vous montre là voilà ça c'est des micro rivières bon rien de bien méchant mais j'espère juste que sur le rendu final les diamants vont pas trop soulever je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose mais forcément vous imaginez ma surprise en ouvrant la toile j'espère que alors pour le haut ça a l'air d'être un peu mieux je vais je vais regarder ça de suite non non c'est pas le milieu est bien mais le haut dans le même état en fait ouais c'est vraiment c'est vraiment dommage la toile est pas nickel nickel donc vu le fin franchement je vais quand même je vais quand même la faire voilà pour me rendre compte un peu de ce que ça donne mais vu le prix parce que je suis allé faire un tour sur leur leur site vu le prix payer payer ça un prix déraisonnable et avoir une qualité avoir une qualité pareil franchement ça va pas ça va pas me donner envie de d'acheter chez eux la toile en elle même elle est quand même assez épaisse donc ça va mais waouh l'impression l'impression de la toile à belles et rivières je vous raconte pas quoi elles sont pas très très grandes c'est pas le souci c'est juste que même si elles sont pas très grandes et bien c'est pas top c'est vraiment pas top et là c'est pareil sur le milieu ça va par contre en bas et en haut ouais je vais j'évite les faire mais je suis un peu je suis un peu déçue un peu beaucoup même pas terrible c'est un peu déçue j'espère que les autres ça va pas être le même donc ça ensuite un autre dommage parce qu'elles sont arrivées bien en haut bien emballées bien tout ce que vous voulez mais après je pense pas que le rendu soit top parce que c'est des petites toiles la qualité de en fait c'est la qualité du du scotch du double face je pense quand ils l'ont mis sur le sur la toile elle est pas terrible parce que la toile elle est relativement bien enfin relativement bien elle est assez épaisse mais bon voyez quand je passe quand je passe ma règle pour pouvoir remettre à plat en fait je sens toutes les rivières c'est juste une horreur donc j'ai un peu dégoûté du coup je en fait je sais même pas si si je vais le faire peut-être peut-être poser deux ou trois diamants pour voir pour voir en fait comment comment ils se posent mais je suis même pas contre j'ai fait franchement c'est un peu un peu dégoûté j'ai un peu dégoûté de la qualité la qualité du de l'encollage clairement enfin voilà ils vont peut-être pas apprécier ma vidéo mais c'est pas grave mais clairement moi je commanderais pas et je conseillerais pas à quelqu'un de commander à mon que ce soit mieux que ça c'est juste horrible je passe la mer ça fait comme un effet granuleux en fait sous mon doigt tellement il y a de rivières c'est juste et en fait ça se voit pas de l'autre côté de la toile parce que la toile est tellement épaisse non c'est pas là c'est juste pas possible quoi là j'ai une méga rivière je suis juste voilà je suis juste blasé donc je pense que celle-là elle va partir aux oubliettes je vous dis je vais juste poser deux ou trois diamants et puis je laisserai peut-être à mes enfants la faire pour s'essayer aux diamants carrés ou je sais pas mais là je suis dégoûté j'ai pas j'ai pas d'autres mots en fait 5 5 en toile 5 en toile avec des rivières avec une qualité juste horrible je vais vous montrer à regarder je vous montre à contre jour vous voyez tout ça en fait c'est des micro rivières ça veut dire qu'en fait vous passez votre doigt dessus passez votre doigt dessus vous sentez en fait les micro rivières qui a dessus donc ah oui certes les collés les diamants vont coller ça c'est sûr ils vont coller mais je vous garantis pas du rendu final de votre toile quand je vous dis quand je passe ma règle là où ça est censé être lisse en fait c'est c'est granuleux c'est horrible donc donc voilà donc je vais quand même contrôler les diamants pour vérifier mais je pense je pense en toute honnêteté que ça va être mais un de mes enfants qui qui va la faire pour s'essayer peut-être même les deux je sais pas je verrai je verrai comment je vais comment je vais faire ça me donne vraiment pas envie de vraiment pas envie de la faire c'est dommage parce que j'aime bien les partenariats donc mais voilà un partenariat commençant avec avec déjà une idée pré arrêtée parce que justement la toile n'est pas et pas de bonne qualité enfin la toile parce que le l'encollage n'est pas de bonne qualité parce que la toile la toile c'est la bonne qualité elle est quand même relativement épaisse comparé à certaines mais je trouve ça dommage je trouve ça vraiment très très dommage et d'autant plus d'autant plus les prix qui pratiquent c'est quand même assez assez onéreux pour un résultat pareil donc clairement clairement à moins qu'ils arrivent à me proposer quelque chose de mieux mais moi je commanderai je commanderai pas chez eux ça c'est clair je préfère mille fois commander sur ma boutique actuelle plutôt que de commander chez eux c'est dommage parce qu'ils sont je vois là sur le sur le bas d'étoiles qui font en france ils font aussi en alors ça doit être en allemagne en allemagne et en néderlande qui doivent ils doivent être aussi présents souvent là bas mais là c'est enfin voilà j'ai rien de plus rien de plus à dire bon la toile la toile c'est filoche sur les côtés aussi je suis déçue voilà voilà pour la vidéo de ma toile partenariat donc avec diamond painting monde donc ben un site site que je vais retenir et sur lequel pour l'instant je ne suis pas prête de commander vidéo qui va partir à la personne responsable de la communication de façon à ce que je lui exprime en fait mon ressenti puisque c'est le but du partenariat et les parties de là mais moi je vais attaquer sur autre chose puisque j'ai vraiment pas envie j'ai vraiment pas envie les faire voilà donc je vais vous passer le contrôle des diamants moi je vais les contrôler de mon côté et puis ben nous on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo donc ben comme d'habitude n'hésitez pas n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner si c'est pas déjà fait les vidéos sont là pour ça il n'y a pas forcément que des bonnes vidéos il y a des vidéos sur lesquelles aussi on est déçu voilà sinon sinon ce serait trop facile ça permet aussi aux autres personnes de voir les points positifs mais de voir aussi les points négatifs et voilà donc ben moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures parce qu'il va y en a vraiment il fait plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao